Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour Mathilde Panot, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, vous êtes la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale et députée du Val-de-Marne. Une heure d'entretien avec, à mes côtés, toujours des figures de LCI, Routel Kriyev. Bonjour Mathilde Panot. Et puis François Langlais pour la partie évidemment économique. Une heure d'émission toujours en public, beaucoup de sujets à aborder ensemble et évidemment cette actualité qui nous ratappe. Ce terrible séisme qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi au Maroc à 7 sur l'échelle de Richter. Un bilan sans doute encore provisoire avec plus de 2000 victimes. A l'instant, depuis New Delhi et la fin du G20, le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé notamment sur l'aide à apporter au pays. On l'écoute d'abord. Je veux ici avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain, qui a connu hier une tragédie qui nous touche tous. L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. On voyait à Sa Majesté le Roi Mohamed VI évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Quand les autorités du Maroc le jugeront utile, Mathilde Panot, Rabat, n'a toujours pas fait de demande officielle d'aide. Qu'est-ce que la situation vous inspire à cette heure ? Alors déjà je voudrais dire évidemment mon émotion, moi aussi face au nombre de morts, mais aussi au nombre de familles qui sont aujourd'hui dans l'angoisse d'essayer de retrouver un être qui a disparu. Et je pense que tout le monde a vu des images, des témoignages qui sont absolument effrayants. Donc je voudrais commencer par dire ma solidarité, comme je dis ma solidarité au Brésil et j'ai vu que le président de la République l'avait fait. Et comme je le dis aussi aux Grecs qui ont eu trois ans de pluie en deux jours avec un déluge qui est là aussi une catastrophe extrêmement forte. Alors je crois que le président de la République d'abord est dans son rôle en disant que la France est prête à aider et à mettre des forces notamment de sécurité civile pour pouvoir faire en sorte qu'on aide dans l'immédiat et aussi dans la reconstruction le Maroc. Et j'espère que le Maroc autorisera que cette aide puisse se développer pour aider au maximum celles et ceux qui ont été durement touchés par cette catastrophe. Oui, Mathieu Panneau, vous vous sentez bien, vous le savez, la relation entre la France et le Maroc s'est un peu dégradée ces derniers mois, ces dernières années. Des relations personnelles, relations autour de la non reconnaissance du Sahara occidental marocain, autour du logiciel espion Pegasus, autour de la politique des visas. Est-ce qu'il faut à tout prix essayer vraiment de réchauffer ces relations ou est-ce qu'il faut poser des conditions ? Alors, un premier point c'est que là on est dans une catastrophe qui est une catastrophe d'abord humaine, immédiate, sur laquelle je crois rien ne doit empêcher que l'aide internationale et notamment celle de la France puissent se développer. Ensuite il y a une seconde chose. Nous avons quelque chose en commun avec le Maroc, mais je pense à d'autres pays d'Afrique du Nord, qui est très important, qui s'appelle la Méditerranée. Et je crois qu'il est extrêmement important que des liens entre les peuples puissent continuer de se créer, de nous qui sommes des deux côtés des rives de la Méditerranée. Et je suis inquiète des relations à l'international que nous, le président Emmanuel Macron, parce que je crois que la France, et c'est ce que nous, nous défendons, devrait d'abord avoir une voie non alignée, à force de s'aligner soit sur des intérêts des États-Unis notamment. Nous le disons... Ils sont très proches du Maroc en l'occurrence, donc c'est pas la question sur le Maroc. Si je le dis parce que c'est ça aussi qui permet de créer des coopérations. Il faut recréer des coopérations avec des relations qui sont des relations d'égal à égal, et qui ne soient pas des relations qui, en quelque sorte, essayent de soumettre je ne sais quoi, ce qui se passe en Afrique notamment, sur la question du Gabon, sur la question du Mali, sur la question du Burkina Faso, où à chaque fois, la France n'a rien vu venir, et on se retrouve dans des situations où le sentiment anti-français, du fait de la politique qui a été menée, se développe. Je le dis, ce qui est à l'aune des nouvelles relations internationales entre les peuples, c'est notamment la question des biens communs, et pour beaucoup aussi de ces pays de la France. Mathilde Panot, juste très rapidement pour revenir sur la situation dramatique qui est en train de vivre le pays marocain. Cette absence, pour le moment, formelle d'aide, que dit-elle pour vous ? Que dit-elle de la situation ? Bien qu'Emmanuel Macron, à force d'avoir fait du deux poids deux mesures à tout va... Mais à la France, comme à d'autres pays, par ailleurs. Oui, et bien c'est un problème. C'est un problème qu'à force de faire du deux poids deux mesures, et bien que notre voix ne soit plus écoutée dans le monde. Et nous, dans notre programme international, nous proposons que la France soit non alignée, pour qu'elle puisse être un champion de la paix, et qu'elle puisse parler à tout le monde, ce qui aiderait dans les situations internationales. Mathilde Panot, le G20 se termine à l'instant. Le président Macron est en train de s'exprimer lors d'une conférence de presse. Communiqué final du G20, qui rassemble les 20 plus grandes puissances économiques mondiales, pas un mot sur l'agression russe en Ukraine, contrairement à ce qui s'était passé lors du précédent G20, c'était en Indonésie. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'on ait ainsi satisfait la demande des Chinois et des Russes ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce G20 a fait rétrécir l'Europe et l'Amérique, au fond l'Occident, au détriment des autres pays ? Alors, premier point sur la question que vous posez, effectivement, je crois qu'il n'est pas bon que dans le G20 ressorte quelque chose qui ne condamne pas l'agression russe qui mène à la guerre en Ukraine. Mais il faut comprendre pourquoi. Et sur cette question, Jean-Luc Mélenchon, notamment, a lancé l'alerte à de nombreuses reprises. Je le redis, si la France était non alignée, sa voix serait écoutée à l'international. Et comment peut-on faire pour pousser le plus de nations possibles à faire en sorte qu'on condamne, qu'ils condamnent l'agression d'un voisin ? Laissez-moi juste terminer là-dessus. Eh bien, il faut utiliser les cadres dans lesquels toutes les nations sont représentées. Ça s'appelle l'Organisation des Nations Unies. Non, le G20 est un petit club de riches qui espère faire sa loi. Et donc, nous, nous disons, nous voulons revenir à l'Organisation des Nations Unies. Mais pardonnez-moi, sur l'agression et sur l'alignement, je vous interromps juste un instant. S'il y a un pays qui agresse un autre, forcément, vous vous alignez, par rapport à vos valeurs, sur celui qui est agressé. De fait, la France est alignée. Attendez, M. Langlais, c'est intéressant ce que vous dites. Parce que non alignée ne veut pas être neutre. Jean-Luc Mélenchon a été le premier dirigeant politique du pays. – il se trouve qu'il était réveillé à l'heure où s'est passée l'agression – à condamner la violation du droit international qu'a fait la Russie sur l'Ukraine. Donc, ça ne veut pas dire neutralité. Mais non alignée veut dire que nous n'obéissons, nous ne régissons notre politique internationale que sur les intérêts du peuple français. Et les intérêts du peuple français, c'est de pouvoir continuer à parler à tout le monde parce que nous avons des enjeux internationaux énormes, que ça soit sur la question des enjeux climatiques. Et vous avez vu que là aussi, sur la question du G20, c'est dramatique l'inaction climatique qui continue. De même que sur les grands enjeux de notre temps, que ça soit la question de l'eau, que ça soit comment est-ce qu'on résout le problème de la faim dans le monde, etc. Donc, nous devons passer par des cadres dans lesquels toutes les nations sont. Et c'est comme ça qu'on construit des choses. Ça ne vous interroge pas ce qui est en train de se passer avec les BRICS en ce moment ? Ça ne vous interroge pas qu'ils sont en train de faire une monnaie commune de travailleurs ? Ça nous interroge, mais Mathilde Panot... Oui, mais vous pouvez le prendre avec autant de mépris que vous voulez, M. Langley. Ça, c'est pas du tout du mépris. Mais je le dis, les relations internationales sont en train de changer profondément. Et avoir des relations, et je le dis, non pas pour vous cette fois-ci, mais pour Emmanuel Macron, qui par exemple se rend au Burkina Faso, et ne trouve rien de mieux à dire devant la presse nationale et internationale, que le président burkinabé serait parti réparer la clim, et bien c'est exactement ce genre de relation méprisante qui fait du mal à notre pays. C'est au tout début de son premier quinquennat, en effet. Routel Kriyev, sur la question de l'Ukraine, en effet, Zelensky n'était pas présent, n'a pas fait de messages, ni enregistrés, ni de visioconférences. Ça nous inspire cette question. Oui, en fait, vous avez dit qu'il fallait condamner l'agression de la Russie. J'ai bien compris. Oui, oui. L'agression de l'Ukraine par la Russie. Non, on ne veut pas dire neutre. D'accord, donc vous regrettez que le G20 ne l'ait pas fait, ça c'est clair et net. C'est ce que j'ai dit dès le début, effectivement. Et du coup, est-ce que vous dites, puisque effectivement, Volodymyr Zelensky s'est prononcé hier et a dit, la contre-offensive est stoppée par les avions russes, concrètement, donc l'aide occidentale est trop lente, l'aide globale est trop lente, est-ce que vous dites du coup, il faut aller plus loin, il faut qu'on aide encore plus l'Ukraine, il faut que les avions arrivent, il faut mettre plus d'argent, plus de moyens. Est-ce que vous allez jusque-là aujourd'hui ? Non, et d'ailleurs, Emmanuel Macron ne le fait pas non plus, Mme Routel-Kriyev. J'espère que vous avez noté ce point-là. Pourquoi ? Parce que nous devons rester sur une ligne de crête. Emmanuel Macron sur la formation des pilotes. La ligne de crête, c'est de faire attention à ne pas tomber dans une escalade qui ensuite emmènerait l'ensemble du vieux continent, et même peut-être plus, dans une guerre qui pourrait devenir d'ailleurs une guerre européenne puis mondiale. Donc il faut faire attention à l'escalade. Et moi, je pense que... C'est ce qu'il fait, c'est ce que vous lui reconnaissez alors du coup, parce que c'est ce qu'il fait Emmanuel Macron, il essaie de rester... Oui, oui, mais vous savez, là-dessus... Enfin, je critique, dès que j'ai beaucoup de critiques à faire, et j'en ai énormément, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tomber dans l'escalade. Et donc, pour nous, la question de la solution de la guerre en écrane ne passera pas par une résolution militaire. Elle ne passera pas par une victoire militaire. Peut-être qu'on a un désaccord là-dessus, mais pour moi, ça passe par la voie diplomatique. Et je le dis d'autant plus que depuis le début, nous avons alerté sur un certain nombre de points. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon a été le premier, là aussi, à demander à ce que l'ONU et les Casques Bleus puissent se déployer près des réacteurs nucléaires qui sont, vous le savez, nombreux en Ukraine, et qui posent un danger, qui font peser un danger sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais sur la demande... Ce serait une catastrophe dans la catastrophe. Donc, ce que nous disons, c'est que nous voulons une conférence pour la paix qui se tienne à l'OSCE, qui est une organisation qui a été créée pour ça, et dans laquelle les différents acteurs sont. Vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy, au fond ? Mais, en fait, je sais que vous devez faire un petit truc politicien sur des choses. Je dis juste que la paix se construit par des solutions politiques. Il dit qu'il faut être réaliste, c'est exactement le discours que vous tenez. C'est pas du tout la politique. Et d'autres qui sont des spécialistes en relations internationales, vous auriez pu aussi dire qu'ils disaient la même chose que ce que nous nous disions. Mais, pardon, juste pour vous préciser, ça veut dire que vous pensez qu'il faudrait négocier aujourd'hui avec la Russie, s'asseoir à la même table, et ouvrir des discussions avec la Russie ? Oui, d'accord. Ce que je dis, ça passe par la voie diplomatique et pas par la voie militaire. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire, eh bien, bien souvent, les guerres ne se sont pas gagnées par des victoires militaires. On a obligé les gens à s'asseoir autour d'une table. Il y a des défaites. La Deuxième Guerre mondiale, c'est d'abord la défaite des nazis. D'accord, mais si vous pensez vraiment qu'il faut aller vers l'escalade, vous pouvez le penser, mais ce n'est pas notre avis. Nous, nous ne sommes pas des vats en guerre. Nous, nous sommes des gens qui défendons la paix. Et pour défendre la paix, eh bien, il faut faire en sorte que les instances qui sont prévées, pour faire en sorte qu'on puisse négocier, trouver une solution politique à cette paix, puissent être activées. Et c'est ce qu'on demande maintenant, depuis le début de cette guerre. Pas les vats en guerre, non alignés également. Mathilde Panot, Emmanuel Macron, avant de s'envoler pour mieux délier ce G20, a assisté, évidemment, en tant que chef de l'État, à l'ouverture, à la cérémonie de la Coupe du monde de rugby, qui se tient en France. Et une image a forcément interpellé tout le monde. Je vous propose de la regarder. Amis du rugby ! Sourire crispé du chef de l'État, Emmanuel Macron, largement sifflé de longues minutes dans ce stade de France. François Langlais. Vous vous êtes félicité, au fond, de ces sifflets. En tout cas, vous les avez compris, vous les avez approuvés. Et puis, en revanche, pas un mot de quiconque à la France insoumise sur la victoire elle-même de l'équipe de France lors de ce match de rugby. On a le sentiment que le sport, bon, c'est une occasion, une nouvelle, de tirer le tapis sous les pieds du président, ou je me trompe ? Non, monsieur Langlais, je félicite l'équipe de France, ici, à votre micro, de sa victoire. Et vous pourrez suivre le match qui a lieu jeudi prochain. Donc non, on ne va pas faire des fausses polémiques dessus. Mais moi, j'écoutais encore Aurore Berger qui, tout à l'heure, disait que siffler le président, c'était s'en prendre aux institutions. Écoutez, quand vous avez un président de la République qui pense que les vies se zappent, vous savez, nous, nous sommes du camp qui prenons les existences humaines au sérieux. Et on ne zappe pas sa vie. Quand vous avez des gens qui vont avoir trois mois à faire en plus pour les retraites, quand vous avez un président qui vole deux ans de retraite et qui espère qu'on va l'applaudir, eh bien, je suis fière, oui, de mes concitoyens qui ont décidé de réserver leur applaudissement, justement, à l'équipe de France. Carl Olive, un député de la majorité, renaissante, plaide pour des lois d'exception pour empêcher les manifestations ou des grèves lors de grandes manifestations, pensant évidemment à cette Coupe du Monde, pensant aussi aux prochains Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je trouve que c'est très symptomatique de la manière dont la Macronie voit le peuple et la démocratie. Alors, M. Carl Olive pourrait proposer une proposition de loi, pourquoi pas, qui interdirait aux gens de rentrer dans des stades, au cas où ils voudraient exprimer une expression. C'est absurde. Il ne supporte les citoyens que passifs et silencieux. Eh bien, non. Le peuple français est comme cela. Et je crois que c'est justement une fierté de dire que, oui, nous sommes un peuple politique et que nous sommes un peuple qui ne laissons pas des gens nous baisser la tête et qui la relève à chaque instant. Vous reprenez à votre compte donc les propos de votre collègue Alexis Corbière qui disait que ces sifflets avaient magnifié ce match et cette cérémonie. Exactement. Et je voudrais juste dire un mot quand même parce que nous, nous avions demandé à ce qu'il y ait une minute de silence au début de cette cérémonie d'ouverture pour Federico Aramburu, qui est donc ce rugbyman argentin qui a été assassiné par l'extrême droite à Paris en 2022. Et donc, nous avions demandé à ce qu'il y ait une minute de silence en son hommage. Et j'observe que malheureusement, cette minute de silence n'a pas été faite. Et donc, je voudrais ici aussi, à votre micro, lui rendre hommage. Hommage rendu en effet. Mathilde Panot, le Conseil d'État a avalisé cette semaine l'interdiction du port de la baillade dans les écoles, collèges et lycées publics dans une décision rendue ce jeudi. Vous avez réagi, la France insoumise, par communiquer avec des mots forts. Une décision qui, selon vous, alimente une vision liberticide et autoritaire d'une pseudo-laïcité, écrivez-vous, qui s'installe dans notre pays. Alors, concernant le Conseil d'État, certaines décisions semblent vous convenir, d'autres pas. Elle n'est pas souveraine, ce n'est pas une institution souveraine aujourd'hui. Vous avez salué celle concernant Sainte-Sauline. Vous contestez celle sur la baillade ? Alors, je salue celle qui a été faite sur Sainte-Sauline, effectivement, puisque c'est un termoufflé à M. Darmanin qui a annulé pour l'instant, et nous verrons une première victoire importante. Revenons sur la décision du Conseil d'État. Je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, Mme Routel-Kryff, qui a permis d'arrêter la dissolution des soulèvements de la terre, et le Conseil d'État a montré que c'était illégal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la décision du Conseil d'État ? Effectivement, le Conseil d'État rejette les recours qui ont été faits par les associations, avec des choses qui sont quand même intéressantes dedans, parce que le Conseil d'État pointe quelque chose qui, à mon avis, et c'est un juriste qui a pointé ça, continue la vision clair-obscur sur cette histoire, parce que le Conseil d'État pointe qu'en plus du port du vêtement, qui serait un signe religieux ostensible selon le Conseil d'État, eh bien il faudrait avoir en plus une pratique, je vais vous citer exactement, une trace de pratique et d'affirmation religieuse, donc on reste un peu dans l'entre-deux. Moi, je vais vous dire pourquoi je suis inquiète. Je suis inquiète d'abord de voir les témoignages qui sont, je trouve, effrayants, et nous l'avions dit dès le début, ce qu'on craignait, c'est-à-dire qu'il y ait des discriminations sur cette question. Si par exemple, moi, je me ramène avec une robe longue, je ne pense pas que je serais interdite de rentrer au lycée, mais au faciès, peut-être que quelqu'un qui aurait la même tenue que moi serait empêché de rentrer, je trouve que c'est dramatique. Mais deuxième chose, un point qui me semble encore plus important pour prendre un peu de hauteur sur ce qui est en train de se passer. Je trouve que nous sommes en train de faire, dans la jeune génération, une génération qui a une vision dévoyée de la laïcité. Et je vous ramène à la tribune excellente que Jean Bobéro, qui est un spécialiste de la laïcité, a publiée sur la question de la Bayard. Et il disait que quand on demande aux élèves une définition de la laïcité, eh bien, l'immense majorité des élèves vous listent toute une liste d'interdits. Et personne ne parle de la liberté de conscience ou de la liberté de culte. Donc, on est en train de faire une vision rognée de la laïcité. Et la laïcité, ce n'est pas cela. La laïcité, c'est d'abord, lorsqu'on interdit aux religions de faire les lois dans une république, c'est d'abord pour respecter, pour respecter la liberté de conscience de chacun et de chacun. Une preuve indirecte de la justesse de la décision du Conseil d'État dans un événement qui est intervenu jeudi à Clermont-Ferrand. Le proviseur d'un lycée de cette ville a été menacée de mort par le père d'une élève qui s'était vue refuser l'accès à son lycée pour port de la baïa. Pardon, mais qui est liberticide là-dedans ? C'est le Conseil d'État ou c'est cet homme qui menace de mort un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions qui cherche à faire appliquer la loi ? Je rappelle, il a été placé sous contrôle judiciaire, il sera convoqué devant un tribunal à la fin octobre. Monsieur Lambert, je savais que vous alliez me sortir ce cas-là. Je ne vous sors pas. Je vais vous le dire, je ne soutiens aucunement, aucune menace de mort de la part de personne. J'espère bien. Et j'espère que vous direz aussi un mot sur ce que crée cette polémique, sur ce qui a été tagué devant le lycée du Rhône, mort au boni-houl. Vous vous en chargez. Je le dis aussi. Ça n'a rien à voir avec le débat sur la baïa. Arrêtez. Je vais vous dire, nous sommes en train de faire une polémique nationale dans ce pays. pour combien de jeunes femmes qui ont été invités de l'accès ? Alors, justement. 67 personnes. Justement. Et pourquoi est-ce qu'on fait cette polémique ? Pour diviser le peuple et pour qu'on ne parle pas des sujets comme les 15 millions d'heures que manquent les élèves chaque année parce qu'il n'y a pas de professeurs remplaçants, les 1 enfant sur 4 en situation de handicap qui n'ont pas de solution de scolarisation. Voilà, vous en parlez. 11% de fourniture. Mais oui, mais... Mais Mathilde Panot, vous disiez il y a un instant, les jeunes d'aujourd'hui ont oublié la laïcité. Non, je le dis, on leur donne une vision dévoyée. Ils ont une conception. Mais moi, j'ai envie de dire, mais qui en est aussi responsable ? Comment est-ce que vous, vous qui héritez de cette tradition universaliste théoriquement de la Révolution française, vous, vous pouvez vous permettre d'approuver le port de la Bayard ? Regardez d'ailleurs le sondage IFOP pour Charlie Hebdo révélé lundi. 58% de vos électeurs sont favorables à l'interdiction du port de la Bayard. Donc comment est-ce que vous pouvez être en décalage avec les Français qui sont massivement favorables et avec vos propres électeurs qui sont en quelque sorte fidèles au principe de la laïcité ? D'ailleurs, à ce propos, Manuel Bompard a eu une phrase très étonnante. Il a dit que ce sont les religions qui fixent elles-mêmes ce qui est un vêtement religieux ou pas. Or, ce n'est pas ça la laïcité. Ce n'est pas ça la laïcité. Vous allez lire, je vous invite à lire, et j'invite aussi celles et ceux qui nous écoutent, à lire cette tribune de Jean Bobéro parce que... Vous en avez parlé, mais est-ce que... Non, non, mais parce que ça revient sur la phrase... Est-ce que vous ne trahissez pas votre héritage, votre propre héritage ? Mais non, je vais vous dire ce qui est humaniste, justement, dans cette situation-là. Vous me dites plus laïc, hein ? Humaniste et laïc ? Attendez, je vais revenir en 1905, mais il n'y a pas de souci, on va revenir à la source des discussions qu'il y avait eues, il n'y a pas de problème. Mais moi, je veux commencer par quelque chose. Nous ne faisons pas notre politique, nos stratégies politiques par rapport au sondage. Eh bien, il nous en prend parce que vous vous souvenez peut-être qu'à la veille des élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon était testé 5 points de moins que ce qu'il a eu au premier tour de l'élection présidente. Eh bien, ce n'est peut-être pas la même chose, mais à force qu'on répète aujourd'hui un problème à Baïa, les gens se disent, qu'est-ce qu'ils disent dans le pays ? Ah, c'est vrai, il y a un problème à Baïa, à Baïa plus de profs, à Baïa plus personne pour s'occuper des enfants en situation de handicap, et à Baïa plus de pognon pour les fournitures scolaires. Attendez, je reviens à 1905, parce que sinon on n'y arrive pas. Oui, mais décalage avec vos sympathisants, pardonnez-moi, juste, on peut revenir là-dessus sur 1905, mais décalage avec vos sympathisants, décalage aussi avec des propos qu'ont pu tenir, qu'a pu tenir Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, si on remonte dans les archives, où t'es le cri à vie ? Il n'y a pas si longtemps, il tenait des propos complètement différents sur le sujet. Bien sûr, mais vous savez, les gens peuvent changer, peuvent changer d'avis, et notamment quand on voit la stigmatisation qu'il y a envers nos concitoyens de confession musulmane ou supposés de confession musulmane dans ce pays. On peut rappeler quand même ce qu'il a dit, parce que ça date de février 2010, mais c'est allé jusqu'à 2016. Mais je vous donne deux exemples. En ce moment, on a le sentiment que les gens vont au-devant des stigmatisations. 67 personnes interdites de lycée, on en fait 15 minutes d'interview, mais c'est pas ça. Vous n'avez pas envie d'en parler ? Mais c'est pas ça. Je vous dis, Mme Goutel-Créf, laissez les femmes et les jeunes femmes s'habiller comme elles veulent dans ce pays. Et vous, vous trouvez, vous, comme féministe, vous trouvez que c'est bien qu'un mouvement, qu'un vêtement comme la baïa qui vise à invisibiliser le corps des femmes... Ce n'est pas vrai. Ah bon ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ah bon ? Mais comment vous... Attendez, 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 attendez. Comment ça n'est pas vrai ? La baïa, c'est un vêtement qui est censé... Vous trouvez normal, vous, comme féministe ? Permettez-moi, oui, de vous rappeler que c'est considéré comme, non pas une prescription du Coran, mais comme un attribut de la modestie et de l'humilité des femmes. C'est exactement ce que dénonçait Mélenchon en 2010. Il disait, le voile est une pratique répugnante et obscène, elle réduit la femme à son statut de proie sexuelle que l'on doit dérober au regard de l'homme. La baïa, c'est la même chose. Il ne faut pas que la femme soit un objet sexuel au regard de tous les autres. Elle n'appartient qu'à son mari. Et vous, féministe, vous dites que vous êtes d'accord ? Et vous, féministe, vous êtes d'accord avec le fait que sur BFM, deux journalistes de 50 ans blancs demandent à une jeune femme si elle met une abaya pour cacher ses formes. Vous trouvez que c'est féministe comme manière de faire ? Attendez, répondez-moi sur la baïa. Non, non, non. Oui ? Vous dites, vous dites, oui, moi je suis d'accord avec un vêtement qui vise à invisibiliser le corps des femmes. Je dis que si des femmes veulent porter des abayas... Donc qu'elles soient un objet sexuel vécu comme ça ? Non, ça ne va pas. Non, mais non. Mathilde Panneau, juste sur les propos. Non, parce qu'à un moment, il n'y a pas une question d'un coup. 1905. Il y avait une question sur, alors cette fois-ci on ne s'en prenait pas aux femmes, mais il y avait une question sur l'interdiction de la soutane. D'accord ? Que répond Aristide Briand à ça ? Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça parce que d'abord, la loi est une loi de liberté, la loi de 1905. Et que cette loi ne doit pas dire aux citoyens comment ils doivent, oui ou non, s'habiller. Première chose. Et ensuite, deuxième chose, ils disent, pourquoi je ne veux pas interdire ça ? Et ça devrait vous faire réfléchir un peu à la période où peut-être vous vous en rappelez, où vous étiez au collège et au lycée, et où parfois on jouait un peu au chat et à la souris avec la direction de l'établissement. Il disait, si je fais cela, alors les tailleurs et ceux qui portent la soutane vont développer une imagination incroyable pour inventer un nouveau vêtement, le jeu du chat et de la souris. Donc, je le dis, ne dévoyons pas la laïcité dans ce pays. Nous avons besoin de la laïcité et ça c'est dévoyer la laïcité. Et je le dis, faire toute une polémique qui a été lancée, et d'ailleurs, ça serait intéressant de faire la jeunesse de pourquoi cette polémique a été lancée. C'est pas une polémique, c'est... Elle soulage les chefs d'établissement et les professeurs. Elle les met face à l'arbitraire. Ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord. Comment voulez-vous différencier une abaya d'une ramblongue ? Expliquez-moi. Eh bien, vous les mettez face à l'arbitraire. Alors, je vais vous dire, les chefs d'établissement, ils répondent là-dessus. Ils répondent et ils le disent. Ils connaissent les jeunes filles qui portent l'abaya et celles qui ne le portent pas. Mais bon, vous avez répondu, c'est votre position. Et je ne laisserai pas cette... En fait, vous faites peut-être plutôt du clientélisme que de la discrimination. Vous passez à la discrimination. Je ne vous parlais pas, madame Kriyev. On ne vous mettra pas d'accord sur le sujet. Je respecte l'égalité des citoyens de ce pays. Maintenant, ça suffit de pointer tout le temps les mêmes du doigt et tout le temps les jeunes femmes. On a entendu votre message, madame Kriyev, s'il vous plaît. Non, non, vous croyez que ce sont tous les Français musulmans qui sont favorables au port de l'abaya ? Pas du tout ! Justement, je ne fais pas de clientélisme, donc je ne dis pas ça. Je respecte l'égalité des gens. Mathilde Panot, d'autres thématiques très importantes à aborder ensemble, évidemment. Oui, par exemple, la faim dans le pays. La faim dans le pays et cet appel, en effet, des restos du cœur, auxquels plusieurs responsables d'entreprises ont répondu. Vous nous avez critiqué ces prises de position. On y revient tout de suite dans l'événement du dimanche. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche LCI, toujours avec notre invitée Mathilde Panot. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, à l'occasion des rencontres de Saint-Denis, a confirmé la tenue d'une conférence sociale consacrée notamment au bas salaire. Manuel Bompard y était pour La France Insoumise. Vous nous en direz ce que vous en pensez, ce que vous en attendez peut-être. Mais d'abord, c'est le chiffre de l'anglais. Mathilde Panot, les chiffres ont été publiés cette semaine, vous les avez vus comme nous. La France aura créé 279 000 emplois salariés en un an, de la mi-2022 à la mi-2023. Bon, alors que c'est quand même la guerre, la crise énergétique, la hausse des taux d'intérêt. Disons qu'il y a des vents contraires. Sur trois ans, depuis 2019, le compteur a progressé d'un million trois cent mille emplois. C'est sans précédent depuis au moins un quart de siècle. Est-ce que, même quand on n'est pas un turiféraire de Macron, on a bien compris que c'était votre cas, on n'est pas obligé de dire, sur ce plan-là, c'est pas mal. Monsieur l'anglais, vous faites la propagande macroniste. Parce que ces chiffres-là, vous oubliez de dire des choses sur la création des emplois. Nous avons une explosion du nombre d'emplois qui sont des CDD de mois d'un mois. C'est faux, c'est complètement faux. Il n'y a jamais eu autant de CDI depuis 25 ans. Oui, et alors l'emploi précaire n'est pas en train de progresser dans ce pays. Madame Pannot, vous savez comme moi qu'il concerne une petite population, toujours les mêmes, qui malheureusement enchaînent les CDD. C'est-à-dire qu'ils en ont une vingtaine par mois. Mais ne faites pas passer ça pour l'extension. Tous les syndicats qui montrent qu'il y a une précarisation extrême. C'est une pratique tout à fait répréhensible. Attendez, là-dessus, vous ne me mettrez pas en contradiction avec ça. Reste que 1,3 million sur 3 ans, comment témoigne mon crâne ? Je suis journaliste depuis un long moment, je n'ai pas vu ça depuis la fin des années 90. Et à l'époque, on avait 4% de croissance. Et alors, maintenant, en termes de taux de chômage, c'est comment ? C'est bien ? On est beaucoup moins que nous étions. Et pourquoi des gens disparaissent-ils ? Des chiffres du chômage, monsieur l'anglais ? Vous savez, l'INSEE travaille correctement. Oui, mais pas du tout en cause l'INSEE. Je mets en cause les réformes de l'assurance chômage qui ont été faites de manière successive contre l'ensemble des syndicats et qui ont eu pour conséquence de radier des gens des chiffres. Vous remettez en cause finalement les chiffres ? Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que je devrais applaudir Emmanuel Macron sur la situation de l'emploi. Je ne vous parlais pas de chômage, mais d'emploi. Les emplois, ils sont comptabilisables. Mais ça va quand même un peu avec. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où vous avez toujours un nombre d'emplois disponibles par rapport au nombre de chômeurs qui est... Insuffisant. Mais plus qu'insuffisant, c'est abyssal. Il y a une offre d'emploi pour 17 chômeurs. Moins qu'auparavant, c'est juste ce que je voulais vous faire dire. Oui, et bien nous, si nous étions au pouvoir, nous ne ferions pas ça. Nous mettrons, un, en place la garantie d'emploi que nous voulons faire pour faire en sorte que les chômeurs de langue durée puissent avoir droit à un emploi, qu'il y a un droit opposable à l'emploi sur cette question. Et la deuxième chose, ça va aller avec ce que vous dites, c'est que si vous laissez faire le marché, vous allez vers une catastrophe. Et que nous avons des grands chantiers qu'aucune génération avant nous n'a eu à affronter. Si vous voulez sortir de l'agriculture industrielle, qui crée un suicide de paysans par jour, qui fait que des millions de gens sont empoisonnés aux pesticides dans ce pays, vous devez créer 300 000 emplois paysans. Ensuite, c'est l'ADEME, vous pourrez vérifier les chiffres. Si vous voulez faire la rénovation énergétique pour éviter que l'été vous soyez en bouilloire thermique et l'hiver, que vous ayez froid dans votre logement, plus le 100% énergie renouvelable, vous devez créer 900 000 emplois dans ce pays. Il faut juste payer, il faut juste trouver l'argent pour les payer. Eh bien exactement. Vous l'imprimez ? Non, mais nous on a une idée de où aller chercher l'argent. Vous savez quand la France est devenue récemment le troisième pays au monde avec le plus de millionnaires et que vous avez aujourd'hui les 500 plus grandes fortunes de France qui se sont accaparées 45% du PIB, il suffit de partager les richesses, de mettre en place une planification écologique et c'est comme ça qu'on arrive à... Et je vais vous dire autre chose. Deux dernières choses, monsieur Langlais, sur votre chiffre. La première, c'est qu'une des raisons pour lesquelles je ne me féliciterai jamais de ces chiffres, que je conteste... Non, vous ne pouvez pas les contester. Oui, présentez sur le fait que c'est de l'emploi pérenne, si vous voulez. Ah bah, Céline, c'est encore une fois... Une des raisons, c'est que vous savez aussi que le niveau de consommation populaire n'a jamais été aussi bas depuis 33 ans. Qu'est-ce que ça crée derrière ? La croissance de notre pays, elle vient principalement de la consommation populaire. Donc ça va créer des difficultés chez les PME, TPE. Et nous avons eu pour la première fois dans notre pays une marche des boulangers, ce qu'on n'avait jamais vu avant. Ça va ensuite détruire de l'emploi et ça va désorganiser toute l'économie. Donc je ne veux pas me réjouir de la situation économique. Et une deuxième chose, monsieur Langlais. Vous dites que c'est l'inflation alors. Donc vous n'êtes plus sur l'emploi, vous dites que l'inflation va détruire les emplois qui existent. Mais oui, et il y a une autre chose qui détruit les emplois, qui s'appelle les aides publiques non conditionnées. Les aides publiques dans notre pays, 140 milliards d'euros qui sont donnés chaque année sans aucune condition sociale et écologique. Deux fois le budget de l'éducation, ça pourra revenir notamment à ce qu'on pourrait faire dans l'éducation pour assurer une éducation digne à tous les enfants de ce pays. Eh bien, mercredi, j'étais à Strasbourg avec les salariés de Clestra. Clestra, c'est les leaders mondiaux sur la cloison mobile de bureau. Et vous trouvez leur cloison absolument partout, y compris à Bercy. Eh bien, le repreneur a touché 5 millions d'argent public. Et que fait-il avec 5 millions d'argent public ? Il est en train de licencier. Donc, Français et Françaises ont licencé avec votre argent. C'est inacceptable. Et nous demandons depuis des années qu'il y ait des conditions aux aides publiques. Est-ce que les entrepreneurs licencient avec de l'aide publique systématiquement ? Non, c'est peut-être ce qui se passe localement. Je n'ai pas dit systématiquement, mais vous ne trouvez pas ça choquant ce cas ? Neuf semaines de grève. Je ne connais pas, donc je me prononcerai par-dessus. Ils ont des chiffres de paix négatives, ces gens. Ce que je sais, c'est que la création d'emplois a été plus forte. Et que l'un des déterminants, c'est quand même le fait que le coût du travail a été justement abaissé avec ce que vous appelez des aides sociales. Le prix du travail, M. Langlais. Mathilde Panneau. Le prix du travail. Et nous n'allons pas être dans un pays où on va tout baisser par le bas tout le temps. Donc, il faut augmenter les salaires, au contraire. Il s'agit de répartir la prospérité le mieux possible. Enfin, oui. Mais répartir, quand ils ont 500 ou plus grandes formations, 45% du PIB, ce n'est pas réparti. Je vais vous dire, si vous augmentez les salaires, le SMIC à 1600 euros, la conférence sur les salaires qui permet d'augmenter l'ensemble des salaires, qu'est-ce que ça crée ? Eh bien, ça recrée de la consommation populaire. Ça fait que les TPE, PME peuvent souffler dans ce pays. Donc, c'est une bonne idée, la conférence des salaires. C'est une bonne idée, vous l'approuvez. Alors, sur la conférence des salaires. Vous irez ? Alors, déjà, moi, j'attends de voir ce que c'est exactement, parce que je rappelle juste, parce que parfois, on a un peu la mémoire courte, que cette conférence sur les bas salaires a déjà été annoncée le 22 mars 2023. Tout à fait. Pendant la discussion des retraites, absolument. Depuis, rien n'a été fait. Donc, j'attends de voir, parce que... Mais là, la date semble actée au mois d'octobre. On peut parler aussi du grand débat. On peut parler aussi de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, vous m'excuserez d'être prudente sur cette question. La deuxième chose, en plus du fait qu'ils n'ont rien fait, la deuxième chose, c'est que sur la conférence des salaires, alors, je ne sais pas à quoi ils vont la restreindre, mais la conférence des salaires, ça ne vous a pas échappé, qu'on la demande depuis des années. Et qu'on dit qu'il faut que le travail puisse mieux payer dans ce pays. Donc, on va voir ce qu'il va en ressortir. Nous, nous demandons, comme les syndicats, qu'une loi puisse faire que les minimas de branches suivent automatiquement la revalorisation de l'inflation. du SMIC et de l'inflation. Parce que sinon, vous vous retrouvez dans une situation où le 22 mars 2023, il annonce ça, et depuis, il y a plus de minimas de branches qui sont en dessous du SMIC que ce qu'il y avait avant. Donc, voilà, en plus... Mais pas les salaires. Comment ? Mais pas les salaires. C'est important de dire... Nous, nous demandons l'indexation des salaires sur l'inflation. Vous avez vu que la Belgique l'a fait, par exemple. Je trouve que c'est une excellente idée. Ce n'est pas forcément en contradiction avec vous. Donc, je voulais juste souligner que quand vous dites qu'il y a des salaires inférieurs aux minimas, non, en fait, les salaires ne le sont pas. Ce sont les minimas théoriques. Oui, oui. Ce n'est pas du tout pareil. Mais c'est la loi qu'on propose. Mathilde Panneau, on évoquait l'inflation, la situation économique très difficile pour de nombreux Français. Selon la campagne pauvreté-précarité, 18% des Français disent aujourd'hui vivre à découvert chaque mois. C'est trois fois plus qu'en 2022. Et puis, il y a eu la semaine dernière cet appel du patron des Restos du Coeur disant qu'il n'avait pas assez pour survivre et qu'il devrait refuser très certainement des bénéficiaires cette année. La famille Arnaud a proposé ce don de 10 millions d'euros. Et vous êtes montée au créneau. Vous ne pouvez pas dire bravo. Vous ne pouvez pas féliciter ce geste. Alors, d'abord, je voudrais dire ma reconnaissance et la reconnaissance de mon groupe parlementaire à l'ensemble des bénévoles de ce pays qui font face à un système de violence alimentaire. Je reprends les mots d'une chercheuse. D'un côté, on jette 10 millions de tonnes de nourriture chaque année. De l'autre côté, on a des gens qui font la queue devant l'aide alimentaire avec une faim qui est en train de disloquer notre pays. Et des bénéficiaires qui seront très certainement cette année refusés. Le 7e pays le plus riche au monde. Et pourtant, vous avez des gens qui ont faim. 46% dans le même sondage dont vous parliez de gens qui disent qu'ils renoncent partiellement ou totalement à certains actes médicaux. Dans quel pays est-on lorsque des gens n'ont plus accès aux soins, ont faim ? Macron est en train de faire un bond en arrière avec la France qui est inacceptable. Mais sur la question précise... Je vais vous répondre là-dessus. Et cette semaine, nous avons présenté un plan Urgence Enfance parce que les premiers qui sont touchés par cette situation, c'est les enfants avec une hausse, comme on n'en a plus vu depuis 1945, de la mortalité infantile avec 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, 2 000 enfants qui vivent à la rue. Vous savez combien il y a d'enfants à la rue en Allemagne ? Nous, on en a plus de 2 000 et encore, c'est les familles qui appellent le 140. Zéro. Donc, c'est une question de volonté politique. Et j'ai honte pour mon pays lorsque des enfants vivent comme cela. Je le dis, tout cela n'est pas une fatalité. On peut faire tout autrement. Alors, sur Bernard Arnault, je vais vous répondre parce que je trouve que nous avons fait une bonne polémique sur cette question parce que ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on s'organise. Ce n'est pas une question de dire merci. C'est une question que nous avons un État. Alors, je refais un petit peu l'historique. En 2020, l'État, le gouvernement décide pour le budget 2021 de baisser de 11 %, donc de voler 8 millions d'euros à l'aide alimentaire. D'accord ? Ça, c'est 2020 pour le budget 2021. Ensuite, l'année dernière, nous présentons pour le budget en lien avec les associations de réseaux d'entraide alimentaire. Nous présentons un amendement de 400 millions d'euros, qui était ce dont ils avaient besoin et qui a été refusé. Donc là, ils font des rallonges comme ils peuvent, voilà. Mais je vais vous dire pourquoi je ne suis pas d'accord pour dire merci à Bernard Arnault. D'abord, parce que si Bernard Arnault payait ses Français comme l'ensemble des Français, alors il aurait dû donner 400 millions l'année dernière. François Langlais. Vous ne pouvez pas le mettre en cause comme ça. Je ne suis pas le défenseur des riches, mais il paye ses impôts au regard de la législation française. Mais ce qui est intéressant dans cette question... Non, non, vous savez bien que c'est dépressif l'impôt. Mais sinon, il serait rattrapé par la patrouille. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ben si, c'est intéressant justement de dire que chacun doit contribuer et que l'homme le plus riche du monde doit le contribuer. tout le monde aurait le même salaire ? Eh bien, je vais vous dire, pas du tout, M. Langlais, mais vous avez raison, c'est la question fondamentale qui est posée. Et si vous ne voyez pas de lien entre le fait qu'aujourd'hui, je vous le disais, les 500 plus grandes fortunes françaises s'accaparent 45% du PIB et que le précédent mandat d'Emmanuel Macron, c'est 400 000 personnes supplémentaires qui tombent sous le seuil de pauvreté, c'est que vous n'avez pas compris que pour produire un riche, il faut produire énormément de malheur. Vous ne répondez pas à ma question. Si le riche produit du malheur, produire un riche, oui, ça crée du malheur. Regardez Mme Thatcher, une des premières décisions qu'elle avait faites, c'était d'interdire, d'arrêter les distributions de lait qui se faisaient gratuitement pour les enfants. Eh bien, qu'est-ce que c'est plus la casse des services publics, on connaît, la casse sur les aides. Qu'est-ce que ça a créé ? Il y a des risques qui utilisent leur argent pour la collectivité. a été divisée par deux, mais la pauvreté des enfants a été multipliée par deux. Je vais vous dire, il y a deux problèmes dans ce que je dis sur Bernard Arnault qui n'est pas du tout un problème individuel. Ce n'est pas du tout la question. La première, c'est de dire nous ne voulons pas que notre avenir dépende du bon vouloir des miettes que des milliardaires voudraient nous donner. Donc, nous devons organiser la solidarité et c'est notamment ce que doit faire l'impôt. Et ensuite, la deuxième chose qui pour moi est extrêmement importante, c'est qu'il faut comprendre que l'enrichissement, l'ultra-enrichissement de quelques-uns se fait au détriment d'une majorité sociale de ce pays. Et donc, il faut limiter la richesse. Oui, et je ne crois pas que ce soit extrêmement grave que l'homme le plus riche du monde se retrouve avec un petit peu de millions ou de milliards en moins parce que, je le dis, personne ne vaut 400 000 fois plus, 10 000 plus qu'un autre individu. Donc, oui, il est immoral d'accumuler pour accumuler pour accumuler. Donc, il faut peut-être quand même organiser un peu de la répartition entre l'État et le privé pour pouvoir peut-être assurer. Mais bon, c'est une autre question. J'ai juste une petite question. Moi, j'aimerais que l'État le fasse. Vous n'êtes que pour l'État mais peut-être qu'il peut y avoir une collaboration intelligente entre les différents acteurs. Ils peuvent le faire mais qu'ils commencent par payer les impôts correctement. Pour vous rappeler de la phrase de Victor Hugo qui disait « Vous, vous voulez les misérables secourus. Moi, je veux la misère supprimée. » Voilà, c'est ça l'enjeu de société qu'on a devant nous. Une petite question mais vraiment en clin d'œil. Je vous en prie. Le groupe FIA fait un chèque pour les Restos du Coeur ? Nous donnons régulièrement et alors pas le groupe en tant que tel mais les élus et nous faisons depuis cette semaine et notamment ce week-end des collectes de produits alimentaires comme nous avons fait la semaine dernière des collectes de fournitures scolaires et donc nous contribuons par ce biais-là. Vous participez ? Oui mais c'est-à-dire que toute la société participe, chacun à sa manière. Vous savez, Mme Routel-Krieff je vais dire quelque chose là-dessus parce que c'est important. L'entraide que ça soit quelqu'un qui va donner de son temps dans une association qui va reconnaître l'autre comme son frère ou sa sœur en humanité et lui donner une aide avec de la nourriture des choses comme ça. L'entraide est une bonne chose pour la société que nous voulons créer. Mais ce que je dis uniquement et Bernard Arnault pourra continuer de donner même lorsqu'il aura des impôts qui sont à la hauteur de ce que donnent les autres Français. Ce que je dis uniquement c'est que si on n'organise pas la solidarité alors on se retrouve dans ce désastre parce que c'est un désastre. Ça me tord les boyaux de savoir que des enfants vont à l'école en ayant faim et que ça ne devrait pas exister dans un pays aussi riche que le nôtre. On est d'accord là-dessus. Votre message est entendu. Ici même à votre même place à la même heure la présidente de l'Assemblée nationale qui était notre invitée vous tenez en grande partie responsable de l'ambiance parfois rugueuse et chahutée à l'Assemblée nationale. Vous étiez particulièrement visée. Démonstration image à l'appui et montage réalisé par Laura Baca et on en parle juste après. Est-ce que vous croyez que nous allons passer quinze jours comme cela dans l'hémicycle ? Oui ? L'ordre du... Chut ! C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle il y ait un brouhaha à ce point et notamment des claquements de pipites comme vous le faites actuellement. Brouhaha à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous faites peur c'est le droit de suite de Routel-Krieff ? Oui c'est vrai que... Les grands méchants loups que nous sommes. Non 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 pas du tout ne vous inquiétez pas mais c'est une question j'ai encore me fondé sur les sondages pardon c'est un instrument de mesure comme un autre mais vous avez vu celui de Libération avec Via Voice qui dit que vous faites plus peur que le Rassemblement national plus dangereux plus violent moins compétent comment vous réagissez ? Alors bon déjà c'est un thème qui revient extrêmement régulièrement la manière dont nous nous exprimons parfois la manière dont nous nous habillons qui nous sommes etc. déjà je vais vous répondre par un sondage vous parlez d'un sondage je vais répondre par un autre sondage vous me permettrez il se trouve que tous les sondages donnent la NUPES gagnante en étant en liste unique pour les européennes devant les macronistes et devant les lepénistes donc je trouve étrange que si vous partez ensemble les gens qui veulent nous mettre en première formation politique aux élections européennes puisque j'espère que nous partirons unis nous trouvent dangereux incompétents etc. et puis après ça dépend pour qui on paraît dangereux si on paraît dangereux pour les fraudeurs fiscaux ça ne me dérange pas c'est vrai nous sommes plus dangereux que le Rassemblement national et les macronistes qui eux votent ensemble contre la hausse du SMIC contre l'ISF etc. c'est un sondage sur l'ensemble des français on ne va pas faire semblant non c'est 1000 personnes il faut quand même revenir c'est le principe du sondage oui d'accord mais il faut quand même revenir à la base c'est 1000 personnes donc c'est 1000 personnes non mais je le dis c'est quand même intéressant de savoir que le Rassemblement national et les macronistes sont d'accord pour ne pas augmenter les salaires pour ne pas rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune etc. mais ensuite plus sérieusement cette question du ton qui est posée de notre attitude un des moments qui est un moment où nous chantons la marseillaise au moment d'un déni démocratique énorme qui a été vécu comme extrêmement violemment par les français puisque c'était le moment où la première ministre s'activait le 49-3 pour faire passer en force la réforme des retraites avec moult répression sur les manifestations avec l'assemblée qui a ensuite été empêchée de voter etc. donc j'étais fière de mon groupe à ce moment là parce que je crois que nous avons réagi justement dignement sur cette question et ensuite sur la question du ton parce que c'est une question qui est souvent posée alors Jean-Luc Mélenchon parle trop fort et puis moi aussi et puis d'autres un peu moins et bien je vais vous dire c'est la force de la France insoumise et quand vous regardez qu'aux dernières élections législatives nous sommes passés de 17 députés à 75 députés c'est-à-dire que nous avons multiplié par 5 notre nombre de députés je trouve que c'est pas mal Jean-Luc Mélenchon qui est si violent a fait 22% à l'élection présidentielle et qu'il était à 410 000 voix d'atteindre le second tour je trouve que c'est pas mal et donc les gens sentent aussi que nous avons des convictions et que nous les défendons vous avez raison ça aide à obtenir des résultats électoraux est-ce que ça n'empêche pas à un moment donné d'arriver au pouvoir et c'est ça la question que vous posent vos propres alliés lorsqu'ils veulent partir en liste séparée lorsqu'ils s'inquiètent de ce ton et lorsque même en interne vous avez un François Ruffin qui dit on s'intéresse à 80% il y a 80% de sujets sur lesquels les français sont d'accord avec nous mais on parle que des 20% et on parle pour une âgée de sociaux à Nanterre au lieu de parler à la Moselle et aux couches populaires pour faire clair François Ruffin qui n'apprécie pas spécialement justement ce ton dans vous êtes si fier et qui appelle à le changer est-ce qu'on peut gagner ? C'est passé parce que là vous mettez plusieurs questions donc je vais répondre par points la première c'est sur la question ce que nous disent nos alliés aux européennes bon bah excusez-moi mais je pense qu'il est quand même beaucoup plus facile d'expliquer aux gens qu'on peut gagner le pays ici le soir des européennes nous sommes la première force politique en battant Macron et Le Pen que d'aller tous séparés en faisant peut-être un ou deux sièges en plus ce qui ne m'intéresse pas parce que nous on fait de la politique et je pense que tout le monde dans la NUPES fait de la politique pour changer la vie des gens et donc c'est ça qui donne un signal de victoire et de force vous n'êtes pas d'accord sur la première chose vous ne pouvez pas faire une liste commune deuxième chose si si on peut faire une liste commune et d'ailleurs je salue ce qu'ont fait les organisations de jeunesse qui ont trouvé 166 points de programmes qu'ils ont travaillé en commun cet été et qui montrent que nous sommes d'accord sur beaucoup je fais cette parenthèse juste à l'instant juste Ségolène Royal qui a fait parler d'elle dit à l'instant que si la gauche est divisée pour les européennes justement elle disparaît que vous inspirent d'ailleurs ces propos et par ailleurs je remercie Ségolène Royal les organisations de jeunesse je remercie Benoît Hamon je remercie Jérôme Gage qui ont pris position sur la question de la liste unique parce qu'ils sont en faisant cela à la hauteur de leur responsabilité à la hauteur de leur responsabilité une liste par exemple vous êtes pour que Ségolène Royal dirige cette liste nous nous avons dit à la France Insoumise nous avons dit que nous étions prêts à céder la tête de liste je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus que de dire que nous étions prêts à céder la tête de liste aux verts et si les verts en sont d'accord Ségolène Royal ou quelqu'un d'autre il n'y a aucun souci nous nous voulons faire en sorte que l'espoir que nous avons fait naître pour des millions de personnes de dire il existe toujours une alternative dans ce pays et bien puisse être la première force au soir des Européens François Langlais mais à la première occasion vos partenaires fichent le camp on a l'impression que pardonnez-moi d'utiliser un registre un peu affectif mais qu'ils ne vous aiment pas et que le comportement collectif de LFI un peu totalitaire mais bon monsieur Langlais quel totalitaire Fabien Roussel quand même c'est pas un ami enfin monsieur Roussel n'a pas été un grand avocat de la NUPES jusqu'alors Olivier Faure les échanges de tweets entre lui et Jean-Luc Mélenchon sont au vitriol Marine Tondelier même chose est-ce que vous n'avez pas une responsabilité aussi vous dans la définition et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus monsieur Langlais nous avons dit nous sommes d'accord pour céder la tête de liste nous sommes d'accord pour y aller ensemble nous n'avons pas mis de conditions de place et nous avons même des organisations de jeunesse qui ont travaillé un programme et qui disent nous nous sommes d'accord qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus vous manifesterez vous manifesterez tous ensemble le 23 septembre si vous avez une idée monsieur Langlais je la prends pour convaincre c'est plutôt à eux qu'il faut le demander honnêtement justement ce n'est pas à moi qu'il faut le demander puisque nous sommes d'accord pour faire liste commune manifestement ça ne passe pas je ne sais pas mais nous sommes inquiets de ce qui est en train de se passer parce que la NUPES vous comprenez bien qu'il faut une matérialité à la NUPES donc s'il n'y a plus une matérialité aux européennes puisque nous ne sommes pas ensemble qu'au municipal vous connaissez les élections municipales c'est très compliqué et bien nous expliquer que nous serons unis en étant divisés je crains que ça ne fonctionne pas comme ça Jean-Luc Mélenchon peut être le candidat et il aura de compte à rendre à personne mais madame Roudel-Krieff vous savez Jean-Luc Mélenchon a été un tellement formidable candidat que c'est notamment grâce à lui que nous nous retrouvons avec 75 députés c'est-à-dire une multiplication par 5 et il n'y a pas beaucoup de formation politique il ira ? Jean-Luc Mélenchon ira ? aux élections présidentielles je ne crois pas du tout que c'est ce qu'il a dit par contre Jean-Luc Mélenchon ira le 23 septembre parce que je veux en parler à la marche qui pourra réunir tous les français qui sont attachés à la justice sociale aux libertés publiques alors que la démocratie est embafouée par Emmanuel Macron et surtout qui sont opposés aux violences policières et au racisme systémique dans la police parce que je disais on ne tourne pas nos vies d'une page il y a deux mois à peine Naël a été tuée et depuis aucune mesure politique n'a été prise donc je le dis il faut un sursaut populaire pour dire que oui un autre monde est toujours possible et que nous le porterons aux côtés des syndicats des associations des collectifs de quartiers populaires et de mouvements politiques comme le nôtre Votre appel a été entendu sur LCI Mathilde Panot merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui merci François merci Ruth tout de suite tout de suite